Faire vivre la mémoire de Tinius, c'est ce qui permet à Chloé Verlac de tenir depuis janvier. Après les attentats, l'épouse du dessinateur s'est plongée dans les archives de son mari. Des milliers de croquis qui s'amoncèlent encore dans le bureau de leur maison de Montreuil. Là on est dans le bureau de Tinius, où je n'ai pas touché à grand chose depuis le 7 janvier. On a commencé un petit peu à trier les dessins. Voilà le joyeux bordel de Tinius. Chloé Verlac ne veut pas que la pièce devienne un sanctuaire. Alors elle a commencé le long travail de rangement et de classement des dessins. Les carnets de reportages, les trésors encore enfouis dans les cartons. Oui, c'est ces derniers dessins. Vous voyez, c'est là où c'est formidable. Les dessinateurs de presse, c'est que les dessins sont posés comme ça. Il y en a même pas très bien protégés. Ils sont un peu posés en tas, dans des boîtes. Grâce à ce travail, elle dit être encore un peu avec Tinius. Tinius. Elle a vécu 13 ans avec le dessinateur, le père de ses deux enfants. Voilà, moi j'ai perdu l'amour de ma vie. Mais l'artiste, l'artiste, on peut le faire vivre. Ça fait que je me lève le matin, que je ne me suis pas complètement effondrée, parce que j'ai l'impression de pouvoir faire ça pour lui. Tinius, il était très fier de publier des livres, de montrer son travail. Les artistes y travaillent pour être vus, pas pour que ça reste mal rangé dans des bureaux. Chloé Verlac a publié en octobre ce premier album hommage au dessinateur. Un livre qu'elle présentait ce soir-là au Théâtre du Rond-Point, en compagnie d'une partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Le dessinateur Willem. Patrick Pelou, qui lui, a quitté le journal. Et la dessinatrice Coco, elle était à la rédaction le jour des attaques. C'est avant tout un formidable travail de sa femme, qui a beaucoup de courage et qui porte le travail de son mari qui va perdurer. Parce que les dessins, c'est quelque chose qui dure. C'est comme si Tinius vivait encore quelque part en fait. Et depuis cette soirée, un autre album de Tinius a été publié. Un reportage dans l'univers des prisons françaises, préfacé par Christiane Taubira.